Allez, c'est parti ! Il y aura le vote directement sur la chaîne YouTube. Ah, vous avez été déconnecté, merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Aïe ! Je viens d'être déco. On peut demander à refaire ? Euh, ouais, mais vu qu'on peut pas parler... Oh, c'est con, non... Je crois pas... Je n'y crois pas. Ouais, c'est misère. Donc je pense qu'on aura que la deuxième game, désolé. Ouais, et puis ils sont en occupés, alors du coup... Ouais. Oh, j'y crois pas, quoi... Putain, mais c'est quoi ce délire ? Attends, tout à l'heure c'était moi, maintenant c'est... Ah, mais ça, ça arrive... Je sais pas pour quelle raison ça a bugué. Bon, c'est du ZVZ, je vais essayer de vous commenter ça à peu près... J'arrive que ma voix, désolé. Donc là, on est sur... Temple brisé, en cross-paw. Donc Pouilleux qui est en bas à gauche et comment... ZVZ qui est en haut à droite. Donc les deux overlords qui partent scouter directement la close aérienne. Ils voient qu'il n'y a pas son adversaire, donc ZVZ qui envoie directement ses overlords dans la cross-paw. Et d'ailleurs Pouilleux qui fait exactement pareil. C'est une build des deux côtés, on voit qu'à 13 ils prennent leur gaz. Donc c'est match mirror, mirror, donc c'est exactement pareil. On va sûrement poser la poule à 14, quoique ZVZ qui a posé sa poule à 12. Alors que Pouilleux lui pose sa poule à 14, le gaz qui vient de se terminer de côté, on se riche trois propres dessus pour pouvoir lancer le speedling dès que la poule va être sortie. Donc le petit scout de ZVZ qui arrive dans la base de son adversaire, il voit qu'il y a la poule, il voit qu'il y a du gaz qui est pris. Donc ZVZ qui repart tout de suite, il a pas envie de se faire gratter un petit drone. Alors que Pouilleux lui n'a pas été scout encore. Et là, la petite différence, c'est qu'on va voir si ZVZ ou Pouilleux continuent de prendre son gaz une fois qu'ils ont 100 de gaz. On va voir là, ça y est, 100 de gaz des deux côtés. Est-ce qu'ils continuent de prendre leur gaz ? Tac, apparemment oui, quoique non. ZVZ qui laisse juste un ouvrier sous le gaz pour continuer d'en récolter un tout petit peu. Alors que du côté de Pouilleux, on continue de prendre avec trois ouvriers son gaz. Donc voilà, pour l'instant au drone, les queens qui sont lancés des deux côtés, deux glings. Et c'est le Nidshankr du côté de Pouilleux qui est lancé à 20 pop sur 26. Et qui se aide, lui, pour l'instant, il a pas lancé de tech. Quoique ça y est, Nidshankr aussi, donc un peu en retard quand même comparé à son adversaire Pouilleux. Les queens qui viennent de sortir, on injecte, il y a un petit peu de gling, le speed gling qui a la moitié des deux côtés. Les overleurs qui tracent bien le chemin, en fait, entre les deux adversaires en diagonale pour bien prendre le control map. Et deux petits glings à Pouilleux qui sont pourchassés par les deux glings de Zved. Mais Pouilleux, là, va pouvoir scouter la base de son adversaire, il voit le Nidshankr. La queen qui va se faire un gling, même pas les deux glings qui réussissent à sortir, qui sont dans le rouge mais qui arrivent à repartir. Donc, toujours pas d'expand, et là, on voit cinq chancres qui sont transformés dans la base de Pouilleux. Donc, cinq chancres à Pouilleux qui sont transformés chez lui. Il aura peut-être plus d'abord les glings chez son adversaire pour les transformer, mais ça n'a pas été le cas. Donc, Speedling qui se termine aussi pour Pouilleux. Et Zved, ça se termine aussi à l'instant. Allez, les Bainlings qui commencent à partir, donc ils vont traverser toute la map pour aller dans l'adversaire. Ils vont être coûtés grâce aux overlords qui sont sur le chemin et les glings qui suivent. Pendant ce temps-là, six chancres du côté de Zved qui sont en recherche. Mais ils vont réussir à se terminer. Il y en a déjà un de fini. Par contre, il n'y a pas beaucoup de glings. Attention, on n'a pas à split un peu ces glings, ces Bainlings. Allez, ça y est, ça commence, bim. Allez, un Bainling pour deux Bainlings. Un autre Bainling qui pète. Attention, là, quand même Zved qui est tellement en retard, il a perdu quasiment tous ses Bainlings. Alors que là, il y a masse, masse, masse glings. Attention ! Un Bainling qui n'a pas réussi à péter alors qu'il y avait un bon tas de glings. Allez, on remorfe un peu encore des glings en chancres. Donc là, on a combien ? On a six chancres. Du côté de Pouilleux contre deux. Contre, pareil, cinq chancres du côté de Zved. On a un peu plus de glings. Il y a un Spinecrawler du côté de Zved. Donc Zod qui est plutôt pas mal. 33 de prop à 34. Oh, attention ! Bon, les glings ont failli péter. Attention, il y avait de la belle micro, là. Trois glings pour un Bainling. C'est plutôt rentable. Les Bainlings qui rentrent. Il n'y a pas de Bainling. La queen qui tombe. Attention, à mon avis, là, Pouilleux qui va gagner cette game. Il y a tellement plus de Bainling. La queen qui est tombée. Donc, il n'y aura plus de reprod. Il en reste une, en fait, qui a été repop direct tout de suite. Et là, les ouvriers qui commencent à taper les glings. Les glings qui font tomber un peu d'ouvriers. Beaucoup d'ouvriers dans le rouge. Les Bainlings qui sont encore là. Il va y avoir les renforts, à mon avis. Voilà, il y a des renforts qui vont arriver du côté de Pouilleux. 29 de pop à 21. Des glings qui continuent de tomber. Là, il va essayer de gratter un peu d'ouvriers. Un ouvrier qui tombe. 18 de pop à 30 pour Pouilleux. Pouilleux qui va sûrement gagner cette première game. Contre Zved. Toujours pas de Bainling qui ont été remorphés, par contre, du côté de Pouilleux. C'est peut-être un peu dommage. Mais il reste Zved qui a juste un Bainling et 6 Speedlings. Par contre là. Au moins 15 Speedlings qui ont pété pour un Bainling. Attention quand même. Pouilleux, il ne faut pas faire n'importe quoi. Même si tu es bien dans ta game. Attention. Zved qui remorphe encore 2 Bainling. Pour 5 champs. Par contre, il n'a plus de Queen. Donc il ne peut plus reprod comme il faut. C'est vraiment dommage là. Alors que là, Pouilleux qui passe sur du champ. On a 27 de pop contre 24. Niveau Income, on a 22 drones pour Pouilleux contre 17. Donc là, attention quand même. Pouilleux qui aurait pu vraiment rouler sur son adversaire en faisant Maskling. Mais non. Il a vraiment fait un misclic avec ce Bainling qui a bien tué facilement 10 Speedlings. Pardon. Et là, c'est vraiment... Ça a été la chance de Zved quoi. Allez, il y a encore 5 Seaglings du coup. Tu sais qu'ils viennent Arras un peu Pouilleux. Mais il y a quand même des Bainling en haut de la choc. Donc c'est tranquille. Toujours pas de B2. Des deux côtés, il n'y a pas de B2. 32 pop contre Pouilleux contre 27 pour Zved. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Tire 2 du côté de Pouilleux. Le plus un d'attaque pour les Roachs. Alors que Zved, lui, il reste pour l'instant sur Speedling, Bainling. C'est la Queen qui vient tout juste de ressortir. Donc là, Pouilleux quand même qui est en avance, c'est sûr. Niveau Tech, tout ça. Mais c'est pas fini encore. Hop là, un Bainling pour 3 Gling. Et 4 Gling qui vont finir le dernier Speedling qui est resté. Donc là, c'est de la course. Là, on est dans la diagonale entre les deux bases. Ça court, attention, 2 Bainlings qui vont arriver. Bim ! Allez hop ! Un Bainling qui fait péter 4 Gling. Il y a plus de Speedling du côté de Pouilleux. 34 de prop. 36 à 30. 8 Gling. Un Overload qui commence à se faire taper par un Dominant. Voilà, ça va peut-être être le Supply Block. Il y a quand même Masque Gling qui arrive là. Il reste... Il y a un Roach, un Gling et un Bainling. Attention à pas tout perdre. Allez, et du coup, ce coup-là, c'est Pouilleux qui fait marcher un Bainling pour 7-8 Gling. Donc là, c'est plutôt pas mal aussi. Toujours pas de B2 des deux côtés là. 3 Spine Crawlers du côté de Zwed en préparation dans sa B1. Le tir de Gait est fait il y a déjà pas mal de temps et c'est l'aiguille sur B1 qui est en cours quoi. Donc, Masque Gling, il y a combien ? Il y a au moins 17 Gling du côté de Zwed pour 8 Roach, 9 Roach. Pouilleux qui commence à avoir une petite branlée de Roach. Roach Speed qui se termine à l'instant avec le plus en attaque. Et là, il y a quand même Masque, Masque Roach qui vont attaquer. Il y a 3, 4 Spine Crawlers pour se défendre chez Zwed, mais ils sont tous à moitié paqués. Voilà, il va essayer de les mettre en haut de la chouque. Ça va être compliqué là, attention. 65 de Pop à 32, attention Zwed là. 3 Spine Crawlers qui vont réussir à s'enfuir en haut de la chouque. Donc ça, ça va plutôt être pas mal. Il commence à taper d'ailleurs les Roach. Allez, il faudra avancer. Les Gling qui vont peut-être empêcher les Roach de monter, non. Les Roach qui montent. Il va directement essayer d'aller dans la BR, mais il y a Masque Speedling. Et du coup là, Pouilleux qui se fait à moitié retourner quand même. Il reste 2 Spine Crawlers, il n'en reste plus qu'un. Il a l'enfouissement, donc du coup voilà, il les voit plus. Allez, 3 Roach. Qu'il tape le dernier Spine Crawler, non, il préfère Back. Il y a du Gling qui commence à taper. Oh là là, Pouilleux qui s'est fait à moitié découpé. B2 qui est posé du côté de Pouilleux. Alors que les premiers Mutas de la game qui vont commencer à apparaître. 2 Mutas en préparation sur BR. Il ne va pas pouvoir en sortir des masses. Quoiqu'il reste 3 à 7 Roach qui commencent à taper le Nietzschean. Qui vont peut-être commencer à taper directement l'économie. Ou le tier 2 qui est focus. Le tier 2, donc la hatch, la seule hatch de Zvet qui est focus. Elle est à la moitié. Allez, on focus le Spine qui essaie de se... Voilà, hop. Il a vu qu'il y avait du Mutas. Il a essayé de micro un peu les Roach, mais ce n'est pas possible. Allez, il faut qu'il essaie. La Queen qui tombe. Allez, il n'y a encore plus de Queen du côté de Zvet. Donc il n'y aura plus d'inject. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, attention parce que du coup, il a vu les... Il a vu qu'il y avait du Mutas. Il est parti sur Hydra. Logique. Roach Hydra, ça peut faire très 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 mal. Mais bon, c'est pareil. Sur B1 des Mutas, tu mets un Sporuler. C'est bon. Même une Queen limite. Il y a 3 Mutas. Il n'y a plus de Queen. Il ne prend plus son gaz. Zvet qui ne prend plus son gaz. Donc voilà. Pouilleux qui va win quand même. Il n'y a pas photo. Je ne pense pas qu'il y a photo. S'il arrive à sortir un tout petit peu d'Hydra. C'est bon. Il y a un Sporuler. GG. Voilà. C'est terminé. Pouilleux qui gagne. 49 de pop à 39. GG Pouilleux. Désolé pour les viewers. J'ai été déco là. Je n'ai pas pu être sur le stream. Dis anyipes qui developent des des privés ?